Salut tout le monde, c'est le Deuzo. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter quelques voitures dont on ne fait pas attention au mode online, mais qui sont au final super stylées à customiser. Donc je les ai toutes faites du couleur de mon crew, comme ça il n'y a pas besoin de les customiser une par une de manière stylée. Donc j'ai dépensé tout mon fric pour les faire, donc je n'en ai pas fait plus, j'ai rempli tout mon garage et j'ai viré toutes mes bonnes bagnoles pour faire ça. J'espère que ça va vous plaire, il y aura deux voitures vintage et tout le reste en grosses cylindrées. Donc grosses cylindrées je crois bien qu'il y en a 8, si je ne me trompe pas. Elles ne sont pas toutes là, elles viendront après, donc on commence. D'abord l'Albanie Bucaner, donc une grosse cylindrée. On aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien les deux couleurs principales et secondaires qui se séparent bien. Je trouve ça pas mal du tout, avec la jolie calandre à l'avant. Donc ensuite vous avez le droit à la Vapid Peyote, une sportive classique. Franchement c'est plutôt fun, quand on voit moi j'adore les voitures vintage comme ça, en plus il y a le petit Los Santos derrière. Donc ensuite la D-Class Tornado, donc une sportive classique aussi, les deux vintage du groupe. Celle-ci est décapotable, attention là c'est le swag. Donc ensuite vous aurez le droit de nouveau à une grosse cylindrée. Alors là on aime ou on n'aime pas, c'est la D-Class Vigero. Elle est vachement carrée, mais bon je la trouvais quand même plutôt sympa. Il y avait quelques customisations à faire dessus, donc je me suis dit que j'allais la présenter aussi. Ensuite, celle que tout le monde connaît, la D-Class Sabre Turbo, pardon. Alors là franchement, celle-là est claque à mort je trouve. Les bandes, les pots d'échappement qui ressortent par en dessous, la calandre à l'avant elle est super stylée. Enfin, il y a vraiment tout pour plaire. Moi j'ai franchement kiffé. Et ensuite on va passer à deux voitures rares qui sont toutes les deux des 1-Pont. Donc pour celles que je vous ai présentées là, vous les trouverez toutes dans la rue à certains moments bien sûr. Mais pour les deux qui vont suivre, là ça va être du lourd. Donc la 1-Pont Winner, désolé c'est un peu dur à dire. C'est une voiture rare, donc pas non plus super rare. Ça se trouve pas à un endroit précis ou quelque chose dans le genre. C'est juste qu'elle ne spawne vraiment pas très souvent. Donc elle est franchement dure à trouver. Vous pourrez la retrouver normalement dans la ville de Los Santos quand vous vous baladez. Mais vous ne la verrez vraiment que très rarement. Donc si vous la voyez, profitez-en parce que vous la verrez pas deux fois. Et donc voilà, elle est franchement plutôt classe. Comme vous pouvez le voir, les pots d'échappement à l'arrière, il déboîte sa mère. Et ouais, donc moi franchement c'est une voiture que j'ai adoré, juste pour les pots. Et même les phares à l'avant qui sont des phares, je sais plus comment on appelle ça. Des phares qui se lèvent quoi, tout simplement. C'est franchement classe je trouve. Et donc on va passer à la suivante. Et donc la voiture que tout le monde recherche mais que personne ne trouve là, un pont de phoenix. Donc une voiture très rare que l'on trouve dans la rue vraiment très rarement car c'est un spawn très limité qu'a cette voiture. Donc je vais vous donner un glitch pour la voir car j'en ai trouvé un. Je connais sa localisation mais c'est pas dans la map elle-même. Je vous expliquerai ça dans la vidéo quand je l'aurai fini car je n'avais pas assez de joueurs pour pouvoir faire ce glitch. Donc d'ici ce soir ou demain vous aurez le droit au glitch pour avoir la un pont de phoenix. Aussi c'est la voiture, pour ceux qui ne le savent pas, qui a le plus gros aileron. Donc je vous laisse admirer la customisation dans le LS Custom. Elle est franchement super classe. Et aussi très rare du coup encore plus classe. Donc voilà, moi je vais vous laisser sur ça. Je vais vous laisser quand même admirer la custom et puis voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous l'avez aimé. Et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501